allez salut 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 à vous voilà j'espère que vous suivez bien cette bourse là parce que c'est une bourse qui est très importante et puis c'est une bourse qui est qui récupère assez d'étudiants alors essaie de postuler parce que c'est très important voilà donc nous sommes là à la troisième partie j'ai déjà fait deux parties donc je vais mettre le lien en commentaire comme ça vous allez voir et puis vous allez suivre avant d'arriver ici donc ici nous on a déjà fini de avoir cette bourse là je rappelle encore c'est la bourse de british colombia voilà donc nous avons déjà fini de faire l'enregistrement nous avons déjà fini de faire la première admission maintenant nous allons continuer pour l'admission voilà on avait déjà fait mais on s'est arrêté à un instant donc je vais continuer comme ça vous allez pouvoir suivre donc comme je disais c'est une bourse qui qui finit comme ça qu'à une date limite le 15 janvier 2022 voilà il y à toutes les facultés donc si vous les postuler et c'est des postulés parce que ça va vraiment vous arranger ok donc on continue je viens là comme j'ai déjà pour ceux pour ceux qui sont nouveaux vous devez venir là mais nous on a déjà un compte donc on vient ici voilà donc arrivé là vous voyez j'avais déjà en restant donné ici donc je n'ai qu'à cliquer sur sign in pour aller continuer à pouvoir postuler donc n'oubliez pas c'est très important essayer d'avoir vos documents auprès de vous parce que vous allez les mettre en ligne voilà donc on vient ici c'est à ta plane ici mais on a déjà fini de faire vous voyez c'est c'est un vert donc on vient ici c'est à ta plane voilà on avait déjà commencé je vous ai dit donc nous c'est l'université de british colombia donc donc si l'université british colombia voilà si vous remarquez bien on a déjà fini une fois que c'est un vert ça veut dire que c'est fini on a fini là on a fini si nous sommes à l'instant où c'est c'est orange donc ça nous reste deux étapes ici et là le 2 et le 3 donc on vient ici pour continuer vous venez ou créer l'application create application donc on crée notre application et de là bas on va essayer de remplir 1 maintenant nos documents donc ici programme de sélection vous cliquez sur le programme vous voyez c'est un orage quand c'est un orage savez que vous deviez compléter donc une fois que vous finissez de compléter voilà ça devient vert ok donc ici je vais mettre en français comme ça vous allez comprendre un petit mois ok donc je vais essayer de mettre celui là ici ici on dit si vous ne voyez pas votre section au programme vais vérifier les dates limites et les exigences programme et tout ça et le site web de l'université ou le tien ça veut dire que vous avez fini vous avez fini votre votre niveau de baccalauréat voilà donc ici entrez votre campus vous allez vous allez choisir un campus ubc donc vancouver ok ici hiver septembre avril section d'été 2022 donc ici section d'été 2022 et si septembre hiver septembre avril ça dépend de vous ce que vous choisissez donc moi je vais choisir ce qu'elle a voilà on est là ok donc quel est votre programme le programme que vous voulez étudier je vais faire par exemple vous voyez il y a plus de baccalauréat voilà il y a assez 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 de baccalauréat donc c'est à vous de voir il y a même la science pharmaceutique il y a des études de médias il y a la musique il y a la biologie appliquée et tout ça moi je vais prendre comme ça un instant une faculté où il y a mathématiques donc je vais prendre ici science baccalauréat en sciences appliquées voilà ok donc si vous voulez vous faites un deuxième choix ici encore ça va dépendre si vous si vous voyez que votre faculté ne se trouve pas dans ubc vancouver vous changez et vous prenez l'autre qui croient qu'est ubc au canal au caractère donc ici je vais pas encore celui là et le programme je vais choisir licence en sciences ok donc je vais sauvegarder quand vous allez sauvegarder vous allez voir que ça passe en verre vous voyez là ça passe en verre donc une fois que c'est fini je vais mettre les formations additionnelles ici ok ici double diplômant de bachelors bachelors masseuse en management assez optionnel donc c'est pas un souci ici information démographique s'il vous plaît identifier et indiquer votre sexe donc masculin diriez vous que vous êtes c'est bien transgente non ok ici invalidité à savoir plus vous avez vous souhaité signaler un handicap non vous n'êtes pas handicapé histoire de avez vous déjà postulé à ça non connaissez vous votre numéro identifié non votre numéro étudiant ubc ça c'est optionnel compétence en anglais l'anglais est la principale langue d'enseignement à l'ubis tous les étudiants potentiels sont tenus de démontrer un minimum de d'anglais avant d'être admis à savoir plus les conséquences d'ailleurs n'avez-vous passé un test donc vous mettez non remise à niveau de coups terminerez vous d'autres coups du secondaire avant la fin avril si vous pensez que vous allez avoir votre diplôme avant fait après vous mettez oui mais ici non ok donc il va arriver où on doit maintenant chercher à écrire vous voyez c'est c'est mes 500 caractères donc dites nous qui êtes vous comment votre famille vos amis et ça si vous voulez vraiment le fait voilà tout est là vous pouvez vous vous même l'écrit voilà pour n'est pas trop perdre le temps je vais essayer d'avancer je vais essayer d'avancer donc je vais essayer d'avancer donc en minimum 1500 caractères alors je vais mettre cela aussi je vais essayer d'avancer sinon on ne pourra rien faire donc vous vous écrivez les indications qu'ils ont qu'ils ont déposé là vous écrivez cela voilà vous d'essayer d'expliquer d'essayer de donner un peu de 6d d'éléments sur vous donc ok je vais ajouter quelques éléments vous avez vu le minimum c'est 1500 donc on va essayer d'ajouter quelques éléments ok donc après ça ici aussi ça doit faire 1500 donc je vais copier ce qui est là donc quand vous écrivez n'oubliez pas tous les mots ça va faire 1500 donc essayer de comprendre cela et puis essayer de leur expliquer ils ont déjà signifié cela qu'est ce qui est important pour toi et pourquoi donc essayer de leur donner un peu d'explication si c'est la faculté ou bien si c'est la filière que vous allez faire qui est très important pour vous et puis vous devez donner un peu des enjeux un peu lointain c'est à dire si par exemple vous voulez faire l'ingénierie en mathématiques ou bien anciens en data science voilà vous leur expliquer pourquoi est-ce que c'est important pour vous parce que voilà le le rendement c'est à dire les effets lointain quand j'ai dit effet lointain c'est à dire votre ce que vous voulez devenir ce que vous voulez vous voulez être plus tard dans le futur voilà donc c'est vraiment le fait essayer de le faire pour qu'ils ont plus mieux vous noter c'est ça aussi ça compte c'est comme c'est comme une aide de motivation ok donc ici vos activités et réalisations parlez nous jusqu'à deux jusqu'à cinq activités ou réalisations et tout ça donc ici non préciser athlétisme club à ça c'est les autres c'est optionnel mais le premier vous allez vous allez préciser un peu activités que vous avez déjà fait ok donc ici je vais choisir par exemple comme ça la responsabilité familiale communautaire bénévole si vous avez été bénévole une fois service aux autres voilà donc bénévole vous allez mettre la date à laquelle vous avez commencé à être bénévole c'était peut-être en 2019 le mois mars le 3 et à quel mois ça va finir ça c'est optionnel ça veut dire qu'un c'est optionnel comme ça ça veut dire que vous êtes toujours bénévole maintenant pas ça va finir vous pouvez mettre si vous avez déjà terminé cela en 2020 vous mettez la date de 2020 ok en cours aussi c'est optionnel il s'agit d'une activité continue il s'agit d'une activité continue voilà donc vous êtes toujours là bas en train de faire du bébé voilà donc la fréquence à activer hebdomadaire régulière au moins cinq heures par semaine vous mettez ça ok maintenant ici je vais la description de ce que vous faites si vous a par exemple vous enseigner vous avez enseigné des élèves de façon bénévole vous avez l'enseigné des élèves vous avez donné des cours en mathématiques et tout ça vous expliquez cela ici voilà donc ça je sais que vous pouvez le faire donc c'est pas un souci donc après cela et si cela fait 300 pas plus de pas plus de 300 donc on va effacer quelque chose n'oubliez pas vous vous écrivez très bien vous notez tout normalement donc il pour ne pas être sanctionné ok donc une phase 5 à ok arriver là plus terminer et une erreur c'est à cause des copiers des copiers collés que j'ai fait ça cause des copiers collés que j'ai fait donc ils disent qu'il y avait mais de toute façon vous avez compris comment ça se passe donc on va on va essayer de voir ok après ça je viens ici à l'instant que je mette en français ok on a déjà fini avec celui là donc c'est bon ici on dit dites nous en plus sur une ou des activités énumérées énumérées ci-dessus qui font les plus importantes qui sont les plus importantes pour vous mais expliquer le rôle que vous avez vous avez joué et ce que vous avez appris au cours du processus voilà donc ça aussi vous expliquez normalement mais nous on n'aura pas le temps pour ça donc je vais mettre ceci et essayer d'avancer avec c'est pour juste avancer pour vous montrer un peu ce qui se passe un peu en avant voilà comme ça vous allez savoir comment ça se passe mais de toute façon vous savez déjà comment remplir parce que tout est déjà énuméré ici vous devez regarder ce qu'elle a voulu remplir c'est tout ce n'est pas un problème donc c'est cet espace là ça engage que vous c'est vous un peu de voir comment ça se passe pour pouvoir le fait donc ici je ne dois pas dépasser 2100 donc j'essaie d'effacer un peu pour que j'ai pu atteindre les 2000 les 2100 ok 2005 ici donc ici aussi c'est optionnel voilà vous pouvez lire si vous voulez compléter ou compléter ok et ici nous sommes à la place des des références de lettres des recommandations voilà donc il est l'aide des recommandations vous pouvez vous devez préciser ici à l'aide des recommandations et si vous ajoutez l'aide des recommandations le nom de la personne et tout ça donc si moi je je n'ai pas fait l'aide de la personne et tout ça donc je le connais de la personne est j'ai fait 1 j'ai fait 2 donc une fois que vous mettez le numéro voilà où je suis fait le premier s'est déjà fait voilà donc on passe maintenant c'est bon c'est bon ici je vais mettre une autre personne ok donc arrivé là j'ai choisi aussi le pays le pays qui est quoi code ivoire voilà et je mets aussi le numéro de la personne ok je vais changer ce qu'il y a ok j'ai le 605 sur 2,2 ok ici célibataire n'oubliez pas l'élément doit être en anglais donc si vous mettez célibataire c'est parce que c'est ici c'est en français que j'ai déjà traduit que je mets célibataire sinon vous allez mettre comme ça en anglais il doit vous signaler cela pour que si la personne est célibataire voilà on était voilà donc et ici on va essayer de voir le numéro de téléphone en quoi d'ivoire 07-62-4257 peut-être par exemple voilà on va aller 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 ok donc arriver là vous cliquez sur je confirme ici vous allez cliquer là vous sélectionnez je confirme et ici c'est optionnel si vous voulez vous remplissez si vous voulez aussi vous laissez ok donc ici si vous moquez très bien il est écrit qu'il y a des frais à payer et que lorsque vous allez soumettre sans vérifier s'il y a des erreurs vous ne pouvez plus reprendre votre argent donc remercie voilà c'est passé envers maintenant ok maintenant on va revoir tout ce qu'on a fait en cliquant sur review ici review profil ok 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 tout est là ok après ça on passe sur review application vous vérifiez bien ce que vous avez choisi tout est là ok vous devez bien vérifier et les frais sont à 123 dollars voilà donc et c'est pas remboursable donc de toute façon tous les frais ne sont pas remboursables donc c'est comme ça ok donc un application fee is requiring for each submit application to change your application after you submit contact the university i will pay by credit card will submit my application i have to approve my application whatever donc i will pay par ici c'est toujours comme ça qu'on paye donc vous allez prendre yes visite cadres et tout ça ok ici aussi à give a conseil tout disclos à new york b ok une fois que vous finissez vous allez faire le payement et c'est tout 123 dollars pour pouvoir postuler et soumettre votre demande voilà donc c'est ici vous mettez le numéro de la carte vous mettez les éléments c'est très facile avec ça et une fois que vous finissez vous cliquez sur submit et c'est tout voilà donc les gars j'espère que ça va donc essayer de postuler si vous pouvez donc c'est un peu ça sachez que cette bourse là elle est vraiment réelle et puis elle est vraiment identique donc il faudrait si vous voulez postuler voilà maintenant pour ceux qui n'arrivent pas le fait ou pour vous faire une pour qu'on puisse vous aider voilà donc à plus les gars